Et à l'Assemblée nationale, le projet de calendrier pour les nouveaux animateurs de la Commission électorale nationale indépendante est connu. C'est aujourd'hui que vont députés les travaux de la société civile pour cinq postes. Le mercredi 28 juillet 2021, dépôt du procès verbal et des pièces irrelatives du vendredi 30 juillet au mercredi 31 août 2021. Examen des dossiers des candidats pour cinq postes de la société civile, six postes pour la majorité et quatre pour l'opposition. C'est ce qui ressort de la plénière du mercredi 13 juillet présidée par le président Christophe Mbosopodia. Ça aura été une courte plénière essentiellement consacrée à la communication du bureau de l'Assemblée nationale sur le projet de calendrier des nouveaux animateurs de la Commission électorale nationale indépendante. Le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosopodia-Pwanga, a annoncé le début de mercredi 14 juillet 2021 du processus devant conduire à l'enterrénement des nouveaux animateurs de la CENI. Concernant la proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 4 bar 024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise, le speaker de la Chambre basse du Parlement a fait savoir à l'Assemblée plénière que l'Assemblée nationale demeure un temple de la démocratie, d'où cette proposition de loi sera examinée au niveau du bureau d'études avant son examen à fond devant les élus légitimes du peuple. En tant que représentation nationale, son rôle de légiférer nous impose de voter des lois qui concourent pleinement à la sauvegarde de l'unité nationale, à la consolidation de la paix, à la promotion du développement socio-économique, ainsi qu'au rayonnement de notre pays, la République démocratique du Congo à travers le monde. Décédé le dimanche 11 juillet à Versailles en France, l'archevêque émérite, le cardinal Laurent Moutzengo Passigna, ancien président de la Conférence nationale souveraine et président du Conseil de la République, a reçu les hommages de l'Assemblée nationale. Une gerbe de fleurs a été déposée par le président de l'Assemblée nationale devant sa photo. Un autre moment de tristesse, c'est l'annonce de la mort du député national Charles Longonia de la circonscription des Katakokombes dans la province de Sankoro le lundi 5 juillet dernier à Kinshasa. Rido sur l'atelier axé sur le rôle des médias dans la promotion du leadership féminin. Et c'est le ministre des médias, Patrick Mouyaya, qui a clôturé ses assises. On fasse très attention. D'abord vous-même, je ne sais pas si j'en ai le droit, mais vous-même, vous devez aussi faire attention lorsque vous utilisez les mots « congolité ». C'est dangereux. Et dans cette polémique fort malheureusement, j'observe que nous tous, dans un sens comme dans un autre, nous jouons avec le feu. Nous jouons avec le feu parce qu'il ne faut pas raviver les divisions. Et je sens et je lis certaines insinuations qui sont très très dangereuses. Parce qu'à cette question, bien évidemment, le gouvernement y répondra, parce que vous avez dit que c'est une initiative qui est arrivée au niveau du Parlement. Ça veut dire qu'il y aura une réponse institutionnelle, parce qu'une loi, pour qu'elle s'élabore, elle part d'une initiative d'un député. Elle peut partir de là, une proposition. Elle va à l'Assemblée. L'Assemblée saisit le gouvernement pour avis. Et puis voilà. Il y a encore une chaîne. Mais la dangerosité de cette question, c'est que vous-même, vous dites « congolité ». Alors, quand on parle de congolité, je n'utiliserai plus ces mots parce que c'est dangereux, ça renvoie à ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. On va un peu faire d'histoire avant que je ne revienne et que je vous donne ma réponse. En Côte d'Ivoire, c'était une stratégie politique planifiée et portée. Ici, dites-moi, vous couvrez les activités au Parlement. Parce que j'entends dire des sous-entendus du genre que le président de la République ou que le gouvernement serait derrière. C'est totalement infondé. Faux. Parce que le président de la République lui-même, devant les sénateurs, il a dit, et je le répète, que où est-ce que, je ne voudrais même pas utiliser l'expression « en vogue » parce que je le nourrirais. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour le pays, pour que le pays soit à ses niveaux ? Et donc, c'est une polémique de bas étage, une véritable distraction entretenue de... On venait là de suivre le point de presse du porte-parole du gouvernement sur les questions d'actualité et de l'heure. La République islamique d'Iran compte intensifier sa coopération dans le domaine militaire avec la République démocratique du Congo. Son ambassadeur a crédité en RDC, a été reçu par le ministre de la Défense nationale Gilbert Kabanda, qui a également accordé une audience à l'ambassadeur de la République populaire de Chine, Joe Junzi Bo nous en parle. L'attention militaire entre la RDC et la République populaire de Chine était au cœur de l'audience entre le ministre de la Défense nationale et ancien combattant Gilbert Kabanda Kurenga et l'ambassadeur de la Chine accrédité en RDC, Zhu Jing. L'évolution de l'état des sièges dans les provinces du Nord Kivu et des Litoris a également fait l'objet de cette entrevue. Le ministre de la Défense nationale a remercié son hôte pour cette marque de confiance que la Chine accorde à la RDC dans le domaine militaire et des défenses. Le souhait de renforcer le partenariat sino-congolais en matière de la défense. Nous avons aussi fait une révision sur notre partenariat stratégique dans le domaine militaire avec un constat commun d'une coopération fructueuse et dynamique. Nous nous sommes convenus de travailler encore davantage pour dynamiser davantage cette coopération, se soutenir mutuellement. Mohamed Chouad Chariati, ambassadeur de la République islamique d'Iran accrédité en RDC, a également franchi le portion du ministère de la Défense nationale. Il a été reçu par le ministre des tutelles en présence de la vice-ministre Séraphine Kieloubou Koutouna. La rédynamisation de la coopération militaire entre nos deux pays était au centre de cette entrevue. Et dans la province de l'Itourie, le trafic sur l'axe routier Igaboga et Mahagi en Itourie a repris. Nos reporters sur terrain ont fait ce constat. À Igabarrière et à Lopa, les activités commerciales ont repris. Ici, l'état de siège produit ses fruits comme en témoignent ses habitants. Les activités commerciales sont bonnes. Cependant, nous demandons à l'état de siège de nettoyer la zone car l'ennemi est encore autour de nous. La route est bonne. Aucune barrière inégale de militia. Des civils jadis en déplacement regagnent petit à petit leur domicile. Le chef du village, Lo Itse, se félicite de la présence permanente des forces armées de la République dans son entité. J'ai fouillé à Bounia, mais lorsque j'ai été informé de la présence des phares de siège dans mon village, je viterai gagner ma maison. La circulation sur la route Bounia-Mahagi est désormais assurée et finit donc les tracasseries des miliciens Kodeko mises en déroute par l'armée régulière. Que ceux qui n'ont pas encore retourné, qu'ils reviennent. Nos forces armées sont déjà là, pas d'inquiétude. Des soldats loyalistes sillonnent les tronçons pour garantir la sécurité aux usagers de la route. Cependant, un petit souci. Les cultivateurs déclarent être brutalisés par des miliciens et quelques cases isolées des tracasseries. Une préoccupation déjà prise en compte par les autorités provinciales, avec en tête le lieutenant général Johnny Louboyan Cachama, gouverneur de la province de Litori. Les assises sur la revue annuelle 2019-2020 a débuté. Et c'est le ministre de la Santé publique qui a donné le coup d'envoi de ses travaux. Pour investir en faveur de la couverture santé universelle, CSU en RDC, est le thème central de cette session, dont l'objectif consiste à contribuer à l'amélioration de la prise en charge de santé de la population congolaise dans les contextes de lutte contre la pauvreté, l'objectif de ces assises. Pour le patron de la santé publique en RDC, cette revue annuelle doit être une occasion pour trouver des solutions idoines à tous ces problèmes de santé. Pour le secteur de la santé, le VD3 prend l'accès de tous aux services et soins de santé localité avec équité et sans risque de dépenses catastrophiques. Cet objectif sur la couverture santé universelle constitue une priorité du président de la République. Chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Siseké de Chilombo, pour un complet développement humain. C'est pour cela que cet objectif de la santé fait partie intégrante du programme d'action du gouvernement de l'Union sacrée que dirige le Premier ministre, chef de gouvernement, son Excellence Jean-Michel Samaroukoum de Kieng. Évidemment, il est question pour les participants de répondre à l'appel du chef de l'État qui veut un accès de santé de qualité pour tous les Congolais. Les assises s'étendront jusqu'au 15 juillet 2021. Et le ministre d'État, ministre du Budget, Aimé Mboji Sangara, enclenche l'opération d'audit du fichier de paie des fonctionnaires de l'État. C'est pour mettre définitivement un terme à la question des agents fictifs et doublons. C'est une opération qui doit déboucher sur la rationalisation de la paie des agents de l'État et la maîtrise de la masse salariale réelle. L'audit du fichier de la paie enclenché par le ministre d'État, ministre du Budget, Aimé Mboji Sangara, a pris corps à la réunion de l'autorité des lignes budgétaires avec le comité de suivi de la paie conduit par son président, le directeur général de la Banque centrale du Congo, Jean-Louis Kayembe-Wakayembe. Objectif, mettre définitivement un terme à la problématique des agents fictifs et autres doublons dans le fichier de la paie. Cet audit devra intervenir dans le meilleur domaine pour qu'au niveau du fichier paie, qu'il y ait un travail de traitement du fichier, interroger la base des données. Et aussi, en amont, il y a le contrôle qui devait être fait parallèlement à ce qui se fait au niveau du budget, au niveau du ministère de la fonction publique. Cette triste réalité est à la base de la perte chaque mois de plusieurs millions de francs congolais au niveau du trésor, ce qui justifie la décision du ministre d'Etat Bogie des diligentés inaudites dans toutes les extensions du fichier de la paie. D'autres questions qui plombent les opérations de paie à travers le pays ont été également évoquées à cette rencontre avec la participation, avec l'expertise du vice-ministre du BG, Elisée Bokoumoana. Signature, bande de commandes entre le directeur général de Ancer et les entreprises Altec, Orange Énergie et Bbox portant sur la recherche de liens avec l'opérationnalisation du fonds Mouinda. C'est dans le but de trouver des pistes de solutions sur le problème d'accès à l'électricité. Marthe Mangazakalala. Depuis près de 30 ans, la République démocratique du Congo figure parmi les pays qui affichent un faible taux d'accès à l'électricité au monde. C'est à ce titre que le président de la République, Félix Antoine Tshiseki de Chilombo, a inauguré au mois de janvier de l'année en cours la capitalisation du fonds Mouinda avec une contribution en luminaire de 5 millions de dollars américains. C'est dans ce cadre que le directeur général de l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain en sert en sigle à procéder à la signature des bons de commande avec les entreprises Altec, Orange Énergie et Bbox. L'ambition du fonds, c'est plutôt réunir 500 millions de dollars. Les discussions sont très avancées et nous avons espoir que nous pourrons arriver, en tout cas d'ici la fin de l'année, à réunir le fisc et la moitié de ces montants. Anser a été opérationnalisé pour agir comme bras séculiers du gouvernement afin de participer à l'éradication de la problématique de la pauvreté énergétique en milieux ruraux du pays. Pour nous, aujourd'hui, c'est vraiment une journée historique parce que ça marque le lancement du fonds Mouinda. Nous sommes vraiment prêts d'accompagner le gouvernement sur l'électrification du pays. Nous sommes très fiers de faire partie du pilote du fonds Mouinda. Nous sommes fixés un objectif ambitieux de pouvoir distribuer un million de produits énergétiques moment d'ici 2025 pour ainsi accompagner l'objectif de notre gouvernement à électrifier des millions de ménages dans notre pays. Et le ministre de l'économie a présidé une réunion à laquelle a pris part des investiteurs. Cette réunion a porté sur le rapport finance sur la baisse des produits. Déterminé à aller jusqu'au bout de sa logique, le ministre de l'économie nationale, Jean-Marie Kaloumbayouma, a mis face à face, d'un côté, les importateurs de surgelés et de l'autre, la DGM, la CVM, les lignes maritimes congolaises ainsi que la mairie de Matadi. L'atmosphère était pesante pour Sosimex, American Food, Sokin, Egal et autres qui ont été incapables de soutenir leurs argumentaires devant ceux qui ont accusé de percevoir les taxes impactant le prix des surgelés. Sans alibi, les importateurs sont dos au mur et l'application de prix annoncés devient inéluctable. Au sortir de la réunion, un des incriminés, en l'occurrence le maire de Matadi, coupe court. Que ce qui était écrit n'était ni perçu par la province du Congo centrale, ni par la ville de Matadi. Et nous avons expulsé, nous avons montré la loi et nous avons donné le montant exact. 1000 francs congolais la tonne. Et vous divisez par 20 cartons ou 30 cartons, vous avez le montant. Dans 48 heures, les importateurs se prononceront après un travail rigoureux avec les experts du ministère. L'époque de la complaisance est enrévolue. Autre problème à résoudre, c'est celui relatif au secteur de la production locale et l'industrie manufacturière. Silou, Simco, PPC Barnet pour les cimentiers, Faméco pour les barres de fer, sans oublier PHC et Suistar pour l'huile de palme et la limonade ont été reçus par le ministre de l'économie nationale Jean-Marie Kaloumbayouma afin d'envisager une collaboration qui règle la question de la concurrence déloyale, de la fiscalité et parafiscalité qui menacent leur pérennité. Des échanges très promoteurs et enrichissants. Et le ministre du portefeuille Adèle Khaïndamaina a ouvert l'atelier des agents et cadres de la coopérec sur la bonne gouvernance. Angèle Mabiala. Une nouvelle société qui va gérer la fibre optique en République démocratique du Congo, Sokoff, est à la quête d'un opérateur pouvant gérer, exploiter et maintenir en état les infrastructures et équipements de télécommunications. Le processus a été lancé en avril 2021 et à l'issue des évaluations des offres reçues, aucun candidat n'a répondu à l'exhaustivité. Il est donc un peu rieux qu'une commission composée du ministère du portefeuille, de Petenti, du Copirep et de Sokoff soit mise en place pour examiner minutieusement ce dossier et l'éveloppion de recrutement d'un opérateur compétent. La minotérif de Matadi fait partie du paysage de la République démocratique du Congo depuis 1972. Une société d'économie mixte où l'état congolais possède 40% de parts. Mais de nos jours, cette entreprise rencontre des difficultés. Près de 200 millions de tonnes de blé sont bloquées au port de Matadi. Les fonds de promotion de l'industrie bloquent cette marchandise au motif que la minotérie a un litige sur la taxe de la promotion de l'industrie depuis 2019. Et en croit le directeur général Bruno Boudard, les intrants industriels sont exonérés. Entendez, tout produit utilisé est dans la fabrication d'un autre produit. La farine étant un produit final et fini certes, mais c'est le boulanger qui l'utilise pour faire un produit fini que le pain. Le pain étant l'aliment de base de la population congolaise, la minotérie de Matadi appelle la ministre d'Etat en charge du portefeuille à intervenir pour qu'elle trouve gain de cause. Et au ministère des hydrocarbures, le ministre a présidé le point de presse sur les secteurs oubliés à la suite de la Covid-19. Et c'est le cas des hydrocarbures. Loin d'être un frein au développement du secteur des hydrocarbures en RDC, la Covid-19 constitue un moment où les acteurs du secteur sont appelés à poser les diagnostics et entrevoir l'avenir. Au cours de ce point de presse, le président du groupe universel des pétroliers, l'ingénieur Michel Kabongon-Céa, a fait une série de recommandations au gouvernement. Dans la foulée, l'a mis sur pied d'une cellule technique pour les traitements des dossiers spécifiques. Le gouvernement doit réconsidérer sa politique actuelle et mettre d'abord les hydrocarbures au cœur de son action. Que ce soit toutes les énergies de tous les gouvernements, toutes les énergies doivent être dirigées vers les hydrocarbures. Parce que ce secteur peut nous apporter des capitaux. Qu'on arrête de commencer des histoires à la va vite. Il faut créer une bonne cellule technique qui va s'occuper de la politique sectorielle. On n'a aucune politique dans les hydrocarbures. Il a été également recommandé la réévaluation des différents blocs pétroliers, au total 16, question de permettre à la RDC d'en tirer davantage profit. Notre pays pourrait être parmi les plus grands producteurs du pétrole au monde, mais malheureusement, nous avons constaté une léthargie pendant plus de six décennies que nous voulons corriger en ce moment. Il va falloir que nous puissions nous concentrer sur des questions essentielles. Les moyens s'y trouvent dans les hydrocarbures. 80% des pays émergents doivent le développement de leurs économies au secteur pétrolier. Une véritable émane pour les budgets des bons nombres de pays africains. Vous avez corrigé avec moi que le point de presse était animé par le président du groupe universel des pétroliers, Michel Kabongo. La responsabilité de chaque chef coutumier pour le renforcement de la cohésion et de l'unité nationale, c'est l'essentiel de la rencontre entre le ministre Pré, le président de la République, Nana Amanouanina, et les autorités coutumières de la République démocratique du Congo, Jacques Abouaba. Cette séance de travail est revêtue d'un cachet spécial pour la simple et bonne raison qu'elle a réunie autour d'une table la ministre Pré et le président de la République, professeur Nana Amanouanina Koumba, et les chefs coutumiers de la République démocratique du Congo, régroupés au sein de l'Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo. Antoine défend, les préparatifs d'un séminaire sur la responsabilité de chaque chef coutumier pour le renforcement de la cohésion et l'unité nationale sur l'étendue de son pouvoir. Ils représentent les chefs de l'État dans leurs entités respectées. C'est-à-dire que c'est à eux la responsabilité de pouvoir nous aider à renforcer la cohésion et l'unité nationale dans leurs fiefs respectifs. Raison pour laquelle il est nécessaire que nous puissions avoir une même compréhension de la cohésion et de l'unité nationale et que nous puissions échanger sur les responsabilités de chaque chef et que nous puissions mettre au point un guide possible qui pourra aider à ce que chacun, dans son fiefs, puisse militer pour qu'il y ait la cohésion et l'unité nationale. Ainsi, nous pensons que nous pourrons reconstruire notre pays si nous abandonnons tous ou réfléchissons tous dans le même sens. Un mémorandum des autorités coutumiers de la RDC a été remis aux ministres et après les présidents de la République. Professeur Manonina a promis à son tour de les remettre acquis des droits. Hommage au cardinal Laurent Mosse Ngo Passigna. Ce cardinal émérite était un acteur essentiel dans l'éducation. L'ancien ministre de l'éducation, Macker, Mwangu, témoigne que l'ancien archevêque de Kinshasa était un grand soutien pour la création de la mutuelle des enseignants qui devraient aboutir à la création d'une banque. Du mal de moi. De son vivant, l'homme savait que la destinée l'exposait aux critiques. Quand j'étais à la conférence nationale, il y a eu des attaques personnelles, individuelles. J'ai compris que ma vie était entre les mains du bon Dieu. L'engagement du cardinal aux côtés des enseignants était plusieurs fois démontré. Plus de dix ans en tant que ministre de l'enseignement, le député national, Macker Mwangu, s'en souvient. Il pensait qu'au-delà de la mutuelle, il fallait créer carrément une banque ou une institution financière à faveur des enseignants. Il trouvait que la modestité des revenus des enseignants ne pouvait pas constituer une fatalité. Les enseignants, avec leur peu de moyens, ils peuvent se mettre ensemble, avoir une banque. Et cette banque, je crois qu'elle pouvait résoudre beaucoup de problèmes des enseignants. Et ça, c'est une idée qu'ils voulaient et qu'ils tenaient à partager avec moi. Par amour pour son pays, le prélat catholique prêchait la citoyenneté. Quand on est convaincu que l'on aime ce pays, on se donne pour travailler pour le pays, on se donne pour que le pays fonctionne bien. Un homme immense dont on se souviendra toujours. Et c'est par cette note que nous mettons un terme à ce journal. Merci infiniment de nous avoir suivis. Tenez bon, la température ressentie ce matin à Kinshasa est de 21 degrés Celsius avec des brouillards. L'actualité continue sur nos antennes. Restez branchés. Au revoir et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501